Bon vendredi à tous les auditeurs. C'est un bel épisode qu'on vous livre drette là avec Ariane Farmelard et Pierre Castonguay qui sont des humoristes et aussi les partenaires de tournée de Pierre-Luc. On a eu bien 20 semaines avec eux autres. Des belles discussions de boissons légales et moins légales aussi de bord de région. Alors ça, c'est tout le temps gagnant. C'est tout le temps gagnant. On en parle cette semaine. Aussi, un enfant qu'on aimerait ça parler, c'est OK Bébé, Big Brother Célébrité analysée et de retour exclusivement sur le Patreon de Trois-Bières. Pierre-Luc et moi ainsi que notre ami William Barbeau, on a vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. On se fait rire entre nous pour discuter de Big Brother Célébrité, qu'est-ce qui se passe. Et puis, je ne sais pas quoi dire d'autre, excepté que si vous n'aimez pas Big Brother, je pense que même vous pourriez aimer ce show-là parce que, comme je disais, on rit beaucoup. Et je crois que ça va vous tenir au courant. Tout le monde parle de Big Brother. Vous allez savoir ce qui se passe en écoutant OK Bébé. Alors, si vous voulez avoir accès, vous pouvez vous abonner au Patreon de Trois-Bières, au patreon.com slash Trois-Bières. Et grâce à ça, vous allez avoir accès à d'autres shows exclusifs, mais surtout à OK Bébé. On aimerait se remercier les gens suivants de nous encourager sur Patreon. Alors, un gros merci à Christian Royer, Danny Boisvert, Lydia, Valérie Bourdeau, William Blanchet, Alexandre McGrath, Aileen McCall, Émile Brabant, Gisela Duguay, Gilbert Rousseau, Jean-Cosé, Jean-Côté, JD, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell, Anne-Sophie M. Ainsi que d'autres gens qui sont des nouveaux membres Patreon. Les gens s'inscrivent en groupe, en bloc, pour venir écouter OK Bébé. Alors, bienvenue à Marie-Ève Bolduc, Gab Lancio, Félix Guimond, Cynthia Bé et Trowee. Alors, merci beaucoup à ces gens-là. On espère que vous aimez OK Bébé et toutes les belles exclusivités qui se trouvent sur le Patreon de Trois-Bières. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Pierre Castonguay et Aileen Femblor. 1, 2, 3, Pierre! Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez, le temps de demi-bière ou d'autres breuvages. Le fonctionnement est bien simple. Dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pigeant, vous entendez ceci? Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça? Ça se passe plusieurs fois le temps de breuvage. J'essaie de Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Ariane. Et Pierre! Yes! Je suis avec deux braves personnes que j'aime traîner avec moi sur la route. On est allés à Québec ensemble. On est allés perdre au d'or contre Ariane à Chicoutimi. Genre, on arrive, puis dans la clé d'hôtel, le petit folder qu'ils donnent, il y a une game soit de billard, soit de air hockey peut-être. Oui. Non, c'est Babyfoot. Babyfoot, c'est ça. Ou les dors, tu sais. Toi, Yannick, entre les trois, tu as le choix entre jouer au dors, au babyfoot ou au billard. Tu prends quoi? Dors, mais je vais te dire que c'est trois affaires qui se battent pour la dernière place dans le genre d'affaires. Je veux juste spécifier pour commencer. Ariane et Pierre sont des humoristes. Oui, absolument. Tu ne traînes pas avec toi dans ce genre de situation, entourage. Non, non, non. Ce n'est pas juste comme à côté, on rentre avec nos côtes de fourrure, on va dire comme, yo! Oui, oui. Les bouncers qui crescent la montre dehors. Non, mais tu sais, comme tu n'as pas, tu sais, souvent dans les entourages d'artistes, jadis, il y avait des holders, mettons, quelqu'un qui traîne les substances pharmaceutiques d'un artiste. Comme ça, si... Non prescrite, mettons. Non prescrite. C'est le holder qui se ferait arrêter et non l'artiste. Exact. Eux autres ne font pas ça pour toi. Non, non, non. Je n'ai pas présentement du... de la drogue dans mes poches. Moi non plus. Je n'ai pas ça. Excellent. Non, c'est parce qu'on est descendu à l'hôtel montagnien. Chez Koutimi. On est descendu en bas, seulement pour redeem nos coupons et tout. Puis, l'affaire, c'est qu'Ariane, ça ne t'était pas joué, mais elle ne connaît rien et je m'en sacque et je proscule l'âge. C'est un peu ton énergie. C'est la première fois que j'étais joueur d'art de ma vie et on ne m'avait pas dit s'il y avait des règlements. Je faisais juste lancer. Ben, tu sais, déjà là, avec les arts, tu pourrais comprendre que les règlements de base, ça allait au milieu. Oui, je sais, mais Ariane, vous expliquez ça. Je suis d'accord, Yannick. Il ne manque pas de fiction dans laquelle parce que quelqu'un lance un d'art et c'est comme si il y avait l'expression bullseye, c'était pas là. Oui, exactement. Mais Anne de Torcher, c'est vraiment gênant. Je call Beginner's Luck, par exemple, mais je vais me reprendre en un moment donné. Oui, oui. On se disait, après-là, vous me parliez des jeux et il y a des règlements et toutes des choses qu'il faut faire. Il faut avoir des points dans un certain ordre. C'est sûr que si je vois ça, je ne me rends pas plus loin. Ou tu dois viser précisément. Oui, c'est ça. Aucune chance. Oui, oui. Que c'est passé aussi sur la route. On est allé à Alma, chez Goutimi. À Alma, je vous ai forcé à regarder Hamilton. Oui. Ça, c'est fait. On a été pris en otage. Oui, exactement. Moi, c'est ça allé citer. Puis je vous passe à écouter une affaire après. C'est une belle otage. C'est un beau... Elle vous met ça? Elle vous met ça? Oui. Oui, vraiment. Je ne suis vraiment pas un fan de comédie musicale. Moi, oui. Oui. Puis j'ai apprécié vraiment le... C'est tellement... C'est tellement bien fait ou bien écrit, bien... Tout s'imbrique tellement bien que... La musique est tellement bonne. Tu ne peux pas apprécier ça. Même si tu n'aimes pas ou tu n'as pas les référents historiques, tu ne peux pas apprécier tellement c'est beau puis c'est bien fait puis que c'est bon. Si toutes mes cours d'histoire avaient été comme ça, je connaîtrais beaucoup mieux l'histoire du Québec et de la vie en général. Comédie musicale sur l'histoire du Québec. Oui, il faut juste faire des comédies musicales de trois heures sur chaque sujet et on va tout le savoir. Moi, je le prendrais. Crise de la crise d'octobre, quatre heures de ça, de l'autre qui chante dans le froid. Du rap, battle rendu, lasagne et... Ça, c'était la crise Oka. Crise Oka, t'aurais raison de mélanger. Mais regarde, toutes les crises. C'est ça, toutes les crises. Crise du verglas, crise d'adolescence, crise de tout ça. Mais regarde, si tu veux avoir justement la crise d'octobre et la crise d'adolescence en même temps, un beau petit film qui s'appelle Beans qui est sorti cette année que je vous recommande. C'est l'histoire d'une jeune fille des Premières Nations qui grandit au travers de ça et c'est fucking bon. C'est très, très bon. Une affaire aussi que je dois dire vers Allemands et en revenant de Shikoutimi, en fond, tout ce bout-là, je me suis assis en arrière dans le char parce que je voulais comme compenser pour le fait de vous forcer à vous asseoir trois heures à Allemands. On était à côté du premier bar parce qu'Ariane est allée boire légalement. Oui, à 18 ans, la première fois que je suis sortie dans un bar, c'était au contact à Allemands et comme je suis montréalaise, je rentrais vraiment de Montréal fait que c'est quand même bizarre que je me suis ramassée à Allemands. Je me suis ramassée là-bas parce que j'étais au cégep et on était au Festival d'Intercollégien de danse avec la troupe de danse du cégep Saint-Laurent et j'ai eu 18 ans pendant ce merveilleux voyage cette belle fin de semaine et on est sortis. Je ne sais pas pourquoi, il y avait comme un party le soir avec comme toutes les troupes de danse qui étaient là. Il y a des gars qui sont comme apparus, je ne sais pas, ils sortaient d'où, je ne sais pas, il n'y avait vraiment pas d'affaires là puis on... Y avait-tu comme 45 ans puis... Non, 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 il y avait notre âge là. Je ne sais pas, vas-y, des prédateurs. Tu veux-tu dire au contact? En tout cas, oui, non, il n'y avait juste vraiment aucun lien avec genre la danse fait qu'il n'y avait pas d'affaires là mais on les a suivis, ils nous ont amenés au contact à Alma puis là, en faisant un peu de recherche, on s'est rendu compte que le bar a été démoli. La bâtisse a été démoli en 2015, je suis un peu déçue. J'aurais aimé ça pouvoir retourner là. Mais ça, c'est ton premier drink légal dans un bar? Oui. Ton premier drink moins légal, c'est dans quel bar? Je me dis que c'était à Montréal. Oui, tu es sorti dans un bar illégalement à Montréal. Oui, mais je devais avoir genre 17 ans, là. Fait que c'est pas super. J'étais pas... J'allais au Fouf, genre au Loft, comme à Cassez. Moi, j'allais au Fouf vraiment souvent, mais passé 18 ans. Parce que la fin, c'est que tous mes amis, tout le monde proche de qui j'étais avaient le même âge que moi. Fait que j'avais pas de comme amis plus vieux qui me passaient les cartes de sa soeur ou genre des affaires de mères. On était tous juste vraiment très sages puis on sortait pas dans les bars, là. Ben oui. On allait s'acheter de l'eau des panneurs. Dans le temps, mon Fouf pour rentrer mineur, c'était de prendre un billet pour le show. Parce que ceux qui allaient au show, ils checkaient pas. Parce que c'est ce qui est arrivé une couple de fois dans le temps. Fait que là, ça coûte 10 piastres de plus, mais t'es safe de pouvoir rentrer, là. En mon cas, c'est 13 ans... L'information arrive 13 ans trop tard, mais écoute... Mais Pierre, toi, on commence avec ça. Premier bar que t'as bu illégalement, puis premier bar que t'as bu légalement. Le premier bar que j'ai bu illégalement, c'est à Pointe-à-la-Croix, c'était le bar. Il y avait un bar de danseuse. Puis en arrière de ça, il y avait un vrai bar. Je me souviens plus du nom. Ça fait trop longtemps. Je devais avoir comme 16 ans. Puis au Nouveau-Brunswick, c'est 19 ans à l'âge illégal, mais 18 ans... J'ai grandi au Nouveau-Brunswick pour mettre les gens en contexte. Au nord-nord du Nouveau-Brunswick qui est collé sous la Gaspésie. Et les bars au Nouveau-Brunswick forment à 2 heures, c'est-à-dire 1 heure du côté du Québec. On a comme un 2 heures de lousse après que les bars ferment. Oh my God! Oui! Fait qu'on veillait très tard de façon très illégale du côté du Québec. Ça, ça fait que c'est un bar en arrière d'un bar de danseuse où j'ai montré ma carte du Nouveau-Brunswick qui n'était pas légale où j'avais 16 ans. Ta vraie carte à toi. Ma vraie carte à moi. Non, non, j'ai pas comme... Le gars a regardé, il m'a regardé et il a fait comme... OK, je suis rentré. C'est comme... C'est un voyageur d'ailleurs. Laissons-le profiter du tourisme d'ici. Oh wow! Tu t'essayes avec ça. Bravo, mon brave. Continuez dans le bar. Hé, Pierre, je connais vraiment pas le Nouveau-Brunswick à part, mettons, sur une map. Toi, t'étais, mettons, dans une métropole du coin ou genre une banlieue du coin? Non, mais c'est... Je viens de Camelton qui est la... Quand j'allais à l'école qui était la cinquième plus grosse ville au Nouveau-Brunswick, c'est peut-être plus ça maintenant, là. Qui est complètement, complètement collée au nord. C'est la ville la plus haut au nord du Nouveau-Brunswick. Donc, collée sur la Gaspésie, c'est pour ça que mon accent sonne pas comme la Saguine. T'as pas d'accent. Des fois, il y en a. Il y a des airs. Des fois, ça sort, là. Des fois, c'est plus les expressions, les mots qu'il va utiliser, je trouve. T'sais, il va dire malpatient. Malpatient au lieu d'impatient, ouais. Ouais. C'est ça. Mais, c'est ça. Camelton, c'est la région du reste gauche où est Camelton. C'est 7000 personnes, de la ville, comme telle. C'est comme connu que la police passe pas souvent, là. C'est-tu genre des coins de même que... Non, pas nécessairement. Mais si on voit un peu plus dans le bois, dans le bout de Val d'Amour, dans un petit village qui est pas loin, là, la police passe pas très souvent. Val d'Amour, c'est très beau comme ville. C'est comme ville, comme rue. Une longue rue dans le bois. Mais, ouais, j'ai eu des... Nous autres, c'était pas tant les bars autant que les parties dans les maisons. Les house parties où on était 150 jeunes pis moins jeunes, I guess, dans une cour arrière à faire des burn de quatre roues dans le chemin pis... Pis à des grosses maisons. La réponse, c'est en région, oui, parce que ça, c'est des burn de quatre roues. Dès qu'il y a le terme quatre roues, le terme région est là. C'est surtout ça. Mais genre, même à Québec, je pense pas que des gens font ça pis... C'est une métropole. J'aime tellement ça aller me promener comme dans des rues plus à l'extérieur, des grands centres où tu vois vraiment les ronds de quatre roues. où tu es comme, ah, je me sens à la maison. Ça sent le caoutchouc pis le gaz. Le monde, ça vive ça. Quand on est allé cet été, tu m'avais dit, on avait croisé genre du monde, des jeunes qui étaient stationnés dans le stationnement genre du... de l'épicerie. Du sobis, oui. Pis tu me disais comme, oh, c'est une activité que les jeunes font. Ils partent dans le stationnement pis ils jasent. D'autres, y'a tellement rien à faire qu'on prend notre permis à l'âge de 15 ou 16 ans. On a notre permis la journée de notre fête. On s'organise pour avoir un char pis on s'en va se stationner à l'épicerie sur le bord de la rue pour voir les chars passer pis je mets des batailles. Dès que t'as 15 ou 16 ans, ton go-to, c'est faire une activité de grand-mère. C'est essentiellement ça. On va aller faire un tour de machine. Chez nous, quand... Moi, j'ai pas pris mon permis, mais mes amis, ils ont tous sauté sur leur canot d'avoir leur permis. Quand c'était l'hiver, ils aimaient ça aller dans le stationnement arrière d'un des centres d'achat de la Sars. et puis aller faire des donuts sur la neige et la glace avec la place partout pour faire ça. Pis c'est pas que c'était pas le fun, mais t'sais, moi, j'aurais jamais fait « Hey, les amis, est-ce qu'on fait ça? » J'ai appris à conduire avec le Petit Cruiser. Un Petit Cruiser, un Chrysler Petit Cruiser à ma mère. C'est un petit char un peu laid. Beaucoup laid, en fait. Mais c'est un très, très petit char qui n'est pas fait dessus le long. Fait que mon fun, pis là, si ma mère est que ça, elle va l'apprendre là, c'était de faire des coups de break à bras, de handbrake, peu importe, dans la neige. Fait que ça tourne. J'étais comme dans Fast and Furious sans les muscles. Voilà. Mais regarde, c'est comme... Pour elle, dans la famille t'aurait tôt, il faut vouloir aller vite en premier. Je voulais être dans la famille. Pis ton premier bar, t'as bu légalement. Ça n'a pas le choix d'être le 10-26 peut-être à Camelton. Le 10-26 ou le feu flagship. Littéralement en feu parce qu'il a pris en feu en 2013. Les bars qui prennent le nom de l'adresse, forcez-vous. Genre forcez-vous, est-ce que vous trouvez-vous un nom tabarnak, là? Genre... Le pire, c'est 10-26. Si je trouve ça lazy. 10-26, je pense. Je ne sais même pas si c'est l'adresse parce qu'il n'y a pas des rues assez longues pour se rendre jusque-là. Fait que je ne sais même pas si c'est l'adresse pour de vrai, honnêtement. Non, tu sais, je suis allé dans des places très nice qui ont le 555 à Jean-Répentini, je pense. Des choses de la même qui sont vraiment nice. Ou le 555 dans Flaga qui est un petit peu moins nice. Mais à chaque fois que je vois un bar que c'est genre juste ça le titre, 12-34 dans le temps à Montréal. 12-34, oui, absolument. Il est devenu 5, justement, je pense. Regardez comme la logique, là, ça m'a tour de la montagne. Non, mais ça ne coûte pas cher d'affichage, je veux dire. Le numéro est déjà là. Non? Absolument, oui. Bien, en fait, moi, quand ils ont juste le chiffre, on dirait que peut-être que la business a été fondée par des gens qui... Qui avaient besoin de numéros seulement, là. Non, un numéro. C'est ça, les numéros les importaient, puis le reste, ils considéraient ça de la fantaisie. Toi, Pierre-Luc, c'est où la première fois que t'as bu illégalement? C'est sûr à dire, j'hésite beaucoup entre trois scénarios. Le premier, c'est à Riviera de Delson, le candidat, je ne me souviens plus, c'est laquelle des deux. C'est une grosse don, genre vraiment, vraiment. C'est un ancien bar de danseuse qui a gardé les miroirs partout. Puis moi et mes amis, bien, ça brosse, on se faisait des sharpshooters, on mettait, genre, les coussins à terre, puis on se faisait des moves de lutte dans le bar. Il n'y avait personne, c'est une grosse don, comme je l'ai dit. C'est drôle. C'est vraiment cool. Puis c'est clairement des jeunes qui font ça. Genre, il n'y a aucun personne en haut 18 ans, à part nous, mettons, à Provençal, à la TVA de Laurier quand j'ai fait aussi un sharpshooter. Oui, oui. Mais j'aimerais juste dire qu'on avait un débat, ça avait mal pour devenir un sharpshooter. Oui, là, c'était juste la science qui s'est passé. Ça, il fallait régler empiriquement. La réponse est? La réponse est un petit peu, genre, c'est pas de temps. Ça étire parce que ça fait mal, mettons. Ça fait mal si c'est pas flexible. Ah, OK. Fait qu'on se faisait genre des moves de lutte dans un coin puis des stunners puis tout, après on allait refiller. Puis ce qui était mal de ça, c'est que là-bas, quand on se prend un pichet, il venait avec une genre de loterie, je sais pas si tu as déjà vécu ça dans les bars, un papier avec 5... Je peux remplir ça. Tu sais, des fois, tu as des bandelettes de choses que tu peux juste genre... Ah oui, les lotos... Oui. Tu déchires, tu as les... Ça, tu peux juste déchirer un petit panneau comme, genre, une boîte de céréales ou des barres tendres. Le mot que je cherchais, c'était des barres tendres. J'écris un livre, c'est-tu? Je ne sais même plus quoi le mot barres tendres, tabarnak. Bon, c'est comme un papier avec 5 affaires puis des fois, dedans, tu as comme 3 pareilles. Puis là, tu peux avoir un shot de Stinger. Est-ce que c'est le cinéaire pareil? Genre, en quel dombre que je suis que... Hey, tu as gagné un shot de Stinger. C'est comme une loterie fait maison par le bar pour... Je ne sais pas si c'est fait maison, mais c'est pas fait un train industriel que ça, là. Puis... C'était pas géré par l'Auto-Tébec, là. Non, je pense que non, là. Le deuxième bar, le double 2, qui n'existait plus à la Prairie. Barre de moteur total, j'en ai déjà parlé une couple de fois, à 3 bières. Ou sinon, le bar du Vieux-Saint-Jean à Saint-Jean. Ça, je me souviens qu'on y allait parce que c'était dans un sous-sol. Là, on est full époque. C'était Mavadown, Corn Limbiscuit, Disturb, tout ça. Puis là, on descend en bas. Puis ici, il te cartait à l'entrée, tu passes par en arrière puis t'es rendu. J'en ai pu y check plus. Ça, c'était vraiment cool. La première fois que j'y étais, j'étais vraiment pas habillé pour ça, dans le sens que c'est un bar, comme j'ai dit, New Metal, puis tout à l'époque. T-shirt noir seulement. Puis là, j'arrive avec mon T-shirt rouge avec la barre au centre. L'espèce de l'habit du gars par rapport à l'époque qui est comme juste pas de style. Puis, je me rappelle, je pense que j'ai 16 ans, je m'en vais dans... Je m'en vais aux toilettes. Puis là, il y a un petit sac de poudre qui traîne, genre. Fait que là, je suis comme... Mon dieu, quelqu'un fait de la drogue ici. Je vais avoir de la barmaid puis je suis comme, excusez-moi, madame, je pense qu'il y a quelqu'un qui me déstiréfiant dans votre établissement. Puis là, elle me dit, montre-moi tes cartes. Puis là, je suis comme, je les oublie chez nous. Mais comme, qu'est-ce que tu veux boire? Puis là, j'y vais prendre... T'as vraiment bien ping-pongé ça, je trouve. Wow! Oui, absolument. Il y a beaucoup d'informations dans cette histoire-là. Oui, absolument. Fait que c'est ça qui est arrivé à ce moment-là parce que j'avais vraiment peur que mes amis, que notre gang, on se fait crisser dehors de ça pour ça. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fini de me faire crisser dehors. Puis là, je pense que dans la discussion, c'est comme quasiment, ben t'en veux-tu? Genre, qui était comme ça entendu dans ce ping-pong-là d'informations. Puis là, j'ai fait, ah non! Puis là, elle a fait, ben c'était quel âge ici? Puis là, je suis comme, ah, juste... OK, ben comme fait semblant que c'est jamais arrivé. C'est vrai que c'est weird en effet que t'imagines qu'un adulte aille couler l'utilisation de... Oui, c'est écrit partout genre dans le bord comme... Fait que tu sais, c'est bizarre, c'est que... Toi, t'es sûr que t'as pas le droit d'être là, fait que tu veux comme respecter les autres règles que tu respectes. Exactement, je vais pas me faire mettre dehors. Tu sais, j'ai peur à part que c'est moi qui laisse traîner ma podicite. Puis ce qui est drôle de ça, c'est que... Ben toi, tu rentres dans sous ça, OK? Puis là, c'est comme un genre de long rectangle avec au centre le dance floor qu'il y a des rampes au-dessus comme si le monde peut tracher ou d'autres expériences du terme se pousser du dessus. Puis quand tu rentrais là, il y avait tout le temps un gars avec une chemise blanche vraiment longue qui danse tout seul de 9h à 3h du matin. Puis c'est probablement ce monsieur-là qui a sa poudre E, la poudre énergie. Oui. Il permet vraiment de taffer ce temps-là que ça. Puis c'est ça, là. Depuis que ce bord-là est fermé, il faut pas que ce bord-là il ferme parce que sinon ce gars-là il fait pas quelque chose d'utile pour la communauté. Non, non, puis je me souviens être comme à moitié. Ce gars-là, c'est cool parce qu'il fait ce qu'il y a dans la vie. Mais, tu sais, mettons quand t'as 16 ans, le monde de 22, c'est des adultes. Fait que je suis comme, je sais pas s'il y avait 22 ou 45, là, comme tu comprends. Mais qu'est-ce qui fait que ces histoires-là sont floues dans ta tête parce que c'est très rapproché comme événement ou c'est parce que ça fait trop longtemps que tu t'en souviens? Très longtemps, man. Genre, de mémoire, je me souviens juste qu'elle avait les cheveux rasés. Je me souviens qu'on me fait demander des demandes spéciales au DJ pour 5 piastres. Puis que là, tout le monde pouvait aller le faire. C'est une raquette! Oui. 5 piastres! 5 piastres! Tout le monde a fait des 5 piastres pour ça. Puis, moi, je ne le faisais pas vraiment parce que il y a toutes les tonnes que le monde faisait jouer c'est genre « Tattoo all the things she said » le plus soft. Fait que juste les bonnes affaires de ta conne. Oui, des fois, on dirait que c'est une vieille arnaque de DJ de radeau des années 50. Oui! C'est beaucoup 5$ pour une demande spéciale. Oui, surtout qu'à l'époque que la bière est genre 1,25$. Il y a une époque où on pouvait avoir cette bière-là dans un bar, dans une espèce de dôme de même pas clair. Juste pas si récemment, on pouvait avoir 12 pouces pour 5$. Oui, effectivement, Yannick. Pour 5$, il faut que tu call une toune de Led Zeppelin qui dure 12 minutes. Oui, absolument. Tu ne peux pas avoir... Je pense que c'est le DJ qui s'est comme tanné que tout le monde est un peu pacté. Ils sont prêts à mettre 5$ pour entendre absolument du Pantera. Oui, j'avoue que là, je veux l'entendre. Je suis prêt à payer 5$ pour l'aller. Oui, c'est ça. Je comprends ça. Tu sais, mettons, tu es assis, tu es un peu pacté et tu es comme cette toune-là, maintenant, maintenant, pour 5$, elle joue. Je pense que c'est déjà arrivé de couple de fois que nous, ils étaient dans un bar qu'une toune parle et qu'elle est comme « Ok, là, je suis bon pour une autre. Là, je suis bon pour une autre. Ça crinque, là. » On envoie une autre grosse. C'est correct. Et ta première bière, les gars, t'en rappelles-tu? C'est soit ces trois bars-là, pas plus, c'est vraiment ça, mais de l'époque, c'est vraiment ça, on allait là. Fait que cercle fermé, tout de même, très important. Parce que, tu sais, venir à Montréal, ça a l'air niaiseux, mais la prairie, c'est de l'autre bord du pont Champlain, tu es le Brossard et tu es la prairie drette, là. Mais l'autre bord du pont, c'est tellement un autre univers que venir à Montréal niaiseux de perdre 20 minutes de route après, à 30h15 du matin, après la pizza de chez et tout ça, pour rentrer chez toi en plus de tout ça, là. Moi, pour ma part, mon premier bar légal, ma première bière dans un bar de façon non légale, c'était à la taverne du Carrefour, la brasserie du Carrefour que je viens de parler, où le monde faisait des donuts en arrière, et puis qui était surnommée La Cric. Alors, tout le monde disait « On va à La Cric. » Et j'allais là avec de mes amis. Ça ne sonne même pas proche. Pas comme « On va au Fouf qui est au Fouf en électrique. Taverne du Carrefour et Cric. » Écoute, j'ai demandé souvent c'est quoi l'origine de ce surnom-là et je me l'ai fait dire plusieurs fois et je ne m'en suis jamais souvenu parce que ça ne colle jamais. Ça n'a pas de sens. C'est-tu comme le gars aimait ça les Cric? Qu'est-ce qui se passait? C'est-tu l'un des bars des autres frères quand c'est un crac-croc? C'est juste ça. Les riz t'es croquant à cet endroit-là c'est incroyable. Mais il y a un de mes amis avec qui j'allais Luc et son grand frère Steve travaillait là. Il était boss boy. Hey wow les snitches get stitches man. Attention. Maintenant Steve est un haut standing dans la communauté de la Star Wars. Il est capable de... Il va défendre avec ça. Il peut. C'est bon qu'il y ait du tool d'activité illégale de quelqu'un qui est floguée en étude qui a le pouvoir de te barrer de la ville. Non, non. Lui, il peut barrer de la ville à tout le monde maintenant. C'est ça. Il peut te barrer de là parce qu'il l'a sous-lui dans un podcast. Ah ben non, ben non. Tous ces noms-là c'est pas des vrais noms. Anyway, c'est trop tard. Imagine si vous avez Olivier met un extrait-là puis devant 1,4 million c'est comme Steve Lacry qui me rentrait et rentrait et je me laisse rentrer légalement. Tout le monde, tout le staff connaissait mon ami. Lui, il rentrait souvent pas de problème. Moi, c'était pas tout le temps ça. Moi, c'était une gageure. À chaque fois que j'y allais je me suis dit ils vont tous me laisser rentrer cette fois-là. Habituellement, il me semble que c'est quasiment tout le temps arrivé mais je me rappelle qu'une fois ils ne m'ont pas laissé rentrer mais dans le carrefour il y avait aussi un club vidéo 24 heures où un autre de mes amis travaillait. Une fois, j'ai juste passé la nuit au club vidéo. J'ai juste écouté full de films avec mon ami mais je me rappelle que c'était vraiment oh yes, on y va et il y avait un peu de risque à chaque fois quand on y allait. Ça, c'était vraiment plaisant. Je pense qu'il y a une différence aussi entre les bords des métropoles, des villes ou des petites places plus reculées où moi, si je sortais illégalement dans un bar de la ville ou du village où j'étais, il y a quelqu'un qui me connaissait ou qui connaissait quelqu'un qui me connaît qui fait comme ben là, c'est un kid de 16 ans qui est encore à polyvalente. Pourquoi il est ici? Le risque était quand même très grand qu'il y a quelqu'un qui me saoule finalement parce que tout le monde connaît tout le monde. Mais sont-ils si salois que ça? Je pense pas. C'est juste que dans ma tête de kid de 16-17 ans, il y a quelqu'un qui va le dire à mes parents que j'étais ici quand dans le fond mes parents vous sont encore c'est bien raide. Que tu sois dans un bar ou que tu sois chez des amis à boire de la bière, tu bois quand même de la bière de façon illégale. Je me rappelle des situations comme ça où je voyais quelqu'un de... tout le monde que je voyais était plus vieux mais des fois du monde qu'ils savent que toi t'es un adolescent pis ils te regardent pis ils sont comme... Ils hochent la tête vers toi pis ils sont comme ouais, t'es rentré. Bravo. Bravo, je garde ton secret. Je garde ton secret, bravo. C'est comme une orgie genre, il en parle sur le moment pis après c'est jamais arrivé. Exactement, c'est ça. Il croise dans rue après ou à l'école c'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça. Tu te fais juste t'en garder, tu le sais mais tu dis rien là. C'est comme si je reconnais que ça que tu portais un masque d'Aidewise Shots je le savais qu'on avait un toi aussi pis la première fois que j'en ai bu que j'ai bu une bière légalement moi j'ai passé à 10 minutes quand j'étais à Montréal alors je me rappelle que j'ai juste d'avoir bu chez des amis mais le premier bar que j'étais allé légalement par la suite ça je m'en rappelle pas parce que c'était comme pas un big deal pis tu sais je me rappelle de m'avoir jamais fait carter à Montréal quand j'étais arrivé fait que tu sais je m'en souviens pas c'était pas à l'époque c'est quand même grand aussi vu que t'es grand ça fait que les gens croient que t'es 17 ou 18 grand, moustache molle le monde sont comme voilà mais tu sais j'allais pas encore beaucoup à cette institution du nord de Montréal qui s'appelait le rack and roll une place de billard et de bière j'allais pas encore beaucoup à cette époque là c'est le genre de place parce que peut-être qu'il y a des enthousiastes de la moto qui débarquent souvent ben j'imagine qu'ils devraient en avoir beaucoup mais c'était aussi comme un des seuls bars pas taverne qui était proche d'un cégep fait que quand t'es une gang du cégep qui cherche à aller prendre une bière quelque part c'était comme une des seules options même si t'es pas si nice que ça comme option fait que on allait on allait là ouais je pense que c'était ça des places de même sinon j'ai peut-être été euh non t'sais j'étais pas allé à la taverne d'Henri Bourassa où est-ce qu'on allait écouter des paperviews non plus dans le temps au coin du métro c'est ça ouais c'est ça qui ferme qui est maintenant fermée c'est triste fait que ouais c'est ces places-là que moi j'étais allé des belles places des belles places tu te souviens-tu moi dans mon parcours de vie j'ai le bout faut que je boire en plus de bars possibles différents à un moment donné du bar hopping pas nécessairement du bar hopping mais genre wow je peux boire maintenant partout fait que n'importe quel dump ou n'importe quel restaurant n'importe quel le monde s'ouvre à moi et je veux l'explorer ouais absolument genre un bar d'hôtel fine on va aller voir un tour au bar la bière c'est la même affaire pis tout ça ou chez l'alcoolique non non je suis complètement d'accord pis tu finis par découvrir que finalement l'ambiance que je recherche c'est juste d'être assis tranquille avec la musique pas trop forte à boire ma bière avec des amis pis tu fais comme finalement le club c'est pas ça le bar genre bistro à jojo la musique est trop forte c'est le fun mais c'est pas ça fait que la taverne du coin est un peu louche ça c'est mon spot mais moi j'ai très jeune réalisé ça fait que ça fait que depuis que mettons ça va faire wow à 17 ans que je vais au vesté réalisé régulièrement justement comme pis ça c'est vraiment mon spot depuis que je suis jeune ça ferme je vais perdre une part je suis resté le plus longtemps qui genre en a accumulé que les dernières places où j'ai habité je pense pis tu sais mettons récemment on a perdu un barman qui travaille même temps pour la ville de Montréal à la place parce qu'il s'est dit qu'entre servir de la bière dans une place ce seront trois personnes ou faire de l'argent il s'est dit peut-être faire plus d'argent mais j'ai tout le temps été moi en plus un fan de hey on va-t-il une place où est-ce que c'est moins fort pis on peut juste s'asseoir pis genre jaser pis pacter pis dire des niaiseries pis ça me faisait vraiment chier qu'il y avait comme des fois dans ma gang d'amis du monde qui tirait pour d'autres choses ou des bars plus nice pis c'est la même style bière mais c'est le double du prix j'ai comme ah pis j'ai toujours été un gros fan t'sais ça revient quand j'étais au Nouveau-Brunswick où on avait des parties dans les maisons où le pre-drink était tout le temps plus le fun qu'un coup t'arrives au bar, club où la musique est trop forte tout le monde se perd tout le monde c'est bien plus le fun t'sais on jouait des jeux de boissons de cartes de peu importe des jeux de boissons pis c'était bien plus le fun pis là un moment donné t'es quelqu'un à minuit et demi qui fait comme hey on va-tu au bar pis là tu fais comme ça me tend il me reste 12 bières dans ma caisse de 24 peux-tu finir ça tranquille au lieu de mais finalement la majorité l'emportait ou la personne qui voulait plus que les autres l'emportaient pis on allait dans le bar mais à rien que je veux revenir par exemple c'est vu que toi t'es une citadine aller boire peut-être dans un bar plus de région c'était comment ben c'était honnêtement c'était un peu flou dans ma tête c'était loin pis on avait pre-drink aussi avant c'était ça qui est arrivé mais en fait c'était pas un bar c'était pas un bar taverne c'était un club comme il y avait de la mousse ah ok ouais ouais c'était ce genre de place là fait moi j'étais juste comme oh pis t'sais j'ai dit ça va une fois que je vois dans un club de ma vie je suis comme comme un enfant à 8 ans à Noël je suis comme oh je découvre le monde wow c'est ça le club genre la mousse le monde qui french full des deux dans le coin c'était comme ouais c'est une belle expérience pour une première je trouve parce que t'sais des fois il y a du monde qui font tout pour faire leur fête tout le monde choque ça revanche chez eux j'sais pas trop t'sais comme où tu serais on jose un bar décevant t'sais si il y a de la mousse c'est pareil un événement qui se passe ouais pis là c'est ça parce qu'on était en gang t'sais on avait tout rien de ça à faire dans un sens donc comme on était tout on est ben on est pas tout allé au bar après mais comme les plus fun en plus t'habites à côté t'habites à côté c'est pas une affaire t'sais que le fun des fois de faire la fête toi t'es allé au festival de cinéma international de Biti Biti Mckaming c'est exact pis je pense que la brosse mettons de région quand tu viens de Montréal et des fois comme et fois 20% mettons des fois des fois un peu plus comme ah demain je vais faire de la route t'sais genre nous je serais pas productif c'est pas bien grave que ça ouais ben c'est c'est très le fun c'était très le fun on a ramené parler dans le destin l'autre fois là virer une brosse au festival du cinéma on était justement c'était comme la première fois que j'avais pas viré un peu dans une autre ville ça faisait très longtemps pis juste d'être dans un genre d'atmosphère de party c'était vraiment cool avec du monde que je connaissais ou du monde que j'apprenais à connaître pis du monde aussi que je trouvais cool il y avait des réalisateurs et des réalisatrices aussi que je leur parlais je leur criais après ou je leur parlais de façon vraiment énergisée que j'ai trouvé bon tu as vu ça au cap qu'il y avait un band pis c'est comme faut se créer après pour ne pas comprendre ben des fois oui des fois non pis aussi l'affaire c'était à l'Halloween pis on l'avait comme tout oublié fait que là t'arrives à une place pis il y a comme des vikings partout pis il y a des chevaliers pis là c'est comme quel beau gros party pareil c'était vraiment le fun c'était vraiment le fun ouais ouais fait que ouais beaucoup beaucoup de plaisants mais là regarde j'ai pu j'ai un sujet de Jimmy Pele qui nous demande quelle est votre plus grosse déception face à quelque chose qui vous a été hyped ou même vanté c'est une bonne question ouais vraiment c'est vraiment intense ben j'essaie de réfléchir à pas jouer vidéo pis pas cinéma ouais j'essaie d'aller ailleurs aussi parce qu'il y en a des films que tu te fais vendre c'est ça t'entends pas parler de ça euh je vais te parler d'une expérience tu sais mettons avoir 25 ans t'sais peut-être y'a des milestones dans la vie ou même pas genre y'a des milestones dans la vie qui changent rien le lendemain pis que tout le monde est comme oh my god c'est excitant pis le lendemain tu te lèves pis c'est fait pis c'est tout c'est plus genre la fois que j'ai en tête d'âge ben t'sais je veux pas la première relation sexuelle où y'a personne qui sait exactement ce qui se passe ou comment faire les choses pis quand c'est fini tu fais comme ben c'est ça pis là je parle pour moi ben t'étais pas avec ben en fait en fait ma première relation sexuelle c'était avec deux filles en même temps fait que c'est quand même c'est quand même des affaires super normales c'est ça c'est underrated finalement c'est ça ben t'sais c'est vraiment cette affaire là genre c'est-tu comme ta blonde pis une amie ou c'est genre non non c'est un party avec des ados qui boivent de l'alcool pis en fait là on règle ça là on coche plusieurs choses en même temps pis là c'est le temps que ça se passe fait que non c'est avec deux demoiselles deux non deux jeunes pour dire charrues mais c'est pas vrai c'est des on n'accepte pas ça c'est un moment là il s'est à quoi la bière merci on n'accepte pas ça non c'était avec deux filles qui étaient amies pis on est juste c'est des ados qui boivent pis des choses se passent pis c'est des poggings pis des on s'embrasse tue à trois voir si c'est le fun finalement pas tant pis t'es un kid de 15 ans qui fait c'est pour ça que c'est comme quand tes parents me donnent 20$ pour aller à l'arcade t'es comme j'en reviens pas ce qui va arriver c'est fou ça se passe là pis finalement c'est ça 15 minutes plus tard tu fais comme ben on va retourner voir les gens dans le party pis finalement tu fais des high fives pis t'es comme ben ben ok parfait pis tu continues ta vie des choses que tu te fais vendre des gros des trépas trois pis finalement c'est fait que ben c'était ma première fois pis quel des défis étaient plus déçus tu penses? sûrement les deux ça reste que c'est ma première fois à moi fait que je veux dire il y a beaucoup trop de choses en même temps qui se passent pis c'était pas c'était pas mon meilleur ouais ben regarde les gens sont rarement mais là lorsqu'il y a encore plus d'affaires qui te sollicitent c'est sûr beaucoup de stimulus en même temps c'est ça gérer ça à 15 ans c'est pas la meilleure chose sinon toi les trépas trois c'est pas vrai Pierre ici qui vit des épisodes de Euphoria qui dit comme c'était rien je crois Ariane est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a été vanté qui a pas livré la marchandise ben honnêtement je pense pas vraiment quelque chose qui m'a autant déçue que ça je pourrais dire le premier Redfest que je suis allée parce que c'était en 2013 tu peux pas te faire vendre le premier il y a personne qui l'a vécu fait que tu peux pas te le faire vendre non non mais je me suis fait te vendu un festival de musique vraiment cool avec un line-up de feu pis là t'arrives pis t'es comme il y a une rivière de piste t'attends genre deux heures poignée en tas pour avoir ton bracelet pour rentrer sur le site on a manqué un des bandes qu'on voulait voir qu'on connaissait un peu là c'est quasiment le Firefest québécois quasiment ouais mais en même temps je suis retournée genre six ans de suite après c'était une déception oui mais je m'en suis revenue mais je pense ouais ça peut être une déception moi j'ai trouvé visiter Londres ça a l'air vraiment d'une grosse affaire que je viens de dire parce que j'ai eu la chance une fois plus en 2012 de gagner des billets d'avion grâce à Air Transat genre j'ai choisi un peu pis tout mais tu sais ce qui est weird de Londres c'est que c'est le fun parce qu'il y a quelques changements notamment de direction de rue pis tout ça mais essentiellement si t'as été à New York dans la vie ou dans la vie Montréal ou dans une espèce de vibe de même c'est la même vibe un peu tout le long fait que toi t'es super cher de toutes les places qu'on a été c'est cette place sur notre Airbnb on louait une chambre chez quelqu'un parce qu'on avait pas les moyens d'avoir cette propre place par exemple fait que t'sais genre c'était vraiment vraiment super cher pour une expérience que je pouvais vivre vraiment plus proche de moi à voir si j'aurais été en Portugal en Grèce sans prendre l'avion le ride on it en coin t'es là combien de temps? 4 jours 4 jours ouais c'est tout de même t'as tout de même plus de temps pour te trouver quelque chose à faire pis là si t'y trouves pas c'est comme désolé Londres c'est pas que je trouve pas mais c'est genre que mettons là tu fais le London Eye qui est la roue qu'on peut voir dans la voiture de Sherlock pis t'es comme ok c'est le fun pis la prochaine fois que tu veux faire de quoi c'est genre hey genre je pense que le métro c'est genre 7 pounds c'est comme 15-15 piastres ici genre 15-16 piastres t'es comme oh tabarnane pis toutes ces choses toutes ces choses sont dans ces prix-là fait que c'est vraiment comme tu prends un peu tu vois le palais de Buckingham tu vois Big Ben tu vas faire la même pis là t'arrêtes sur Baker Street pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas pis après t'es comme bon ben si je veux bouger pis respirer ça va me coûter de l'argent de chaque fois pis genre beaucoup je le sais que j'en voyage mais là c'est tellement dispendieux pis une fois plus nous c'est un voyage non prévu parce que j'ai gagné des billets fait que je suis comme hey crème pis tu sais Paris c'est cher pis je croyais que Londres c'est encore plus cher que Paris fait que je suis comme là tabarnande qu'est-ce qu'il se passe fait que Londres fait que désolé Londres désolé Londres je sais que Londres pleure en ce moment mais j'en ai rien à crisser regarde si c'est du monde si on va d'accord envoyez vos suggestions à Pierre-Luc qu'est-ce qu'il fallait faire à Londres exactement et combien ça coûte j'ai l'impression qu'il faut probablement peut-être plus sortir de pour mettons pour triper mettons Angleterre pour probablement sortir de Londres je pense que ouais je pense que ouais parce que tu sais mettons à ce moment-là nous on s'est comme planifié trois villes qu'on voulait voir elle elle voulait me montrer Paris moi je voulais voir Londres puis elle y en a pris genre Rome entre les deux pas entre les deux mais comme comme un accord puis c'est ça j'avais vraiment hâte de voir cette ville-là turns out j'ai envie de dire de quoi aussi par rapport au voyage encore une fois plus moi j'ai la chance d'être hébergé quelques fois au château Frontenac et c'est un bel hôtel c'est un bel hôtel mais souvent les gens quand tu leur dis ça ils sont comme oh my god ça doit être incroyable ben oui c'est un château c'est une chambre d'hôtel c'est une chambre d'hôtel genre c'est rien de spécial dans ce château-là je trouve au niveau de ta chambre en tout cas dans celle que j'ai vécu puis tu sais comme deux fois plus à cause du château puis à cause d'un Fairmount les prix sont high jackés sont jackés dans le top puis je suis comme hein tu sais genre c'est fun genre c'est gratuit c'est le fun fait que j'en profite puis je suis content mais je sais que j'avais payé 400$ de ma chambre j'aurais fait bien là ouais 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 ok ben tu sais c'est correct ouais c'est juste c'est correct un château c'est beau c'est cool tu sais là quand tu penses à des châteaux ben c'est un château oui es-tu des chevaliers au château Frontenac non mais par contre tu vois une affaire qui est vraiment le fun c'est que des fois il y a un bar en bas ou à côté fait qu'au pire tu peux genre ultra brosser puis revenir à l'hôtel mais t'as pas besoin d'être au château Frontenac pour revenir au château Frontenac vois-tu dans la même veine que le château Frontenac il y a des restaurants comme ça où tu te fais vendre t'es comme la place là sur tel coin il y a une place à sushis les sushis sont tellement bons ça reste quand même bien que ben des sushis ils mettent des pépites d'or à saveur d'orgasme dedans je veux dire je me suis souvent fait vendre un restaurant X ou Y puis t'arrives là puis tu fais comme ben c'est un hamburger ou c'est un thé à moins que tu me vendes un nosobuco je sais pas pourquoi un nosobuco j'ai jamais mangé des nosobuco ça sonne fenty dans ma tête mais ça reste un plat de pâte oui ça peut être bon mais à quel point tu vas tu vas t'exclamer dans la rue en sortant de là venez manger ici il y a des restaurants calme-toi en même temps tu dis ça mais tu sais la place qu'on est allé manger les pâtes étaient bonnes en tabarnouche on se l'est pas fait trapper moi je pense que ces mêmes pâtes là où tu me rèves en faisant comme c'est les meilleures pâtes que t'auras jamais mangées de ta vie tu fais comme c'est bon mais c'est si bon que ça ok d'abord l'hamburger c'est un resto sur Saint-Exotique l'hamburger allez-y c'est le meilleur resto d'hamburger c'est ça je pensais en même temps la bouffe c'est tellement personnel à chacun parce que moi j'aime pas ça une affaire qui a aidé les pâtes aussi c'est que c'était c'est fourni aussi on est allé manger au rouge mais à l'inter à côté à Chuitimi puis tu sais nous avons été allés au rouge dans le temps en 2017 on est allés manger un burger avec Mike puis on était avec Audrey oui 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 je pense qu'on est de l'île peut-être mais je sais pas c'est ça c'était-tu dans le c'est comme le restaurant qu'on allait à l'hôtel ouais c'est ça genre d'un bar t'as l'au rouge puis l'autre bar t'as l'inter je me souviens bien c'est soirée qu'on a eu pareil ça c'est le festival life le festival life ça pré-drink ça drink ça post-drink je dirais que c'est pas mal ça le festival life nous autres c'est avant de faire notre show fait qu'on était pas mal sobre mais en plus le repas le repas était inclus puis ça c'est le temps le fun tu vois parce que tu peux pas me décevoir si c'est gratuit un repas gratuit là tu peux me le hyper ça va être bon pareil parce que c'est gratuit absolument je suis d'accord oui oui absolument vive la gratuité un cadeau qu'il ne cesse de donner la gratuité c'est merveille Catherine Dumas nous demande quel est le dernier gros changement que vous avez fait dans votre vie je me suis rasé les cheveux oui c'est vrai pré-pandémie t'avais des cheveux puis après cette pandémie je suis croisé dans la loge la comédie de Montréal puis je suis comme c'est comme genre voir ton père pis de moustache j'imagine ouais mais t'es pas mon père j'ai le spécifique t'es aucune magnifique et paternelle pour moi c'est pas un si gros changement que ça mais c'est ça ben pourquoi t'as décidé de faire ça j'avais les cheveux longs puis la place où j'allais me faire couper les cheveux c'est relatif long ben long pour moi long un pouce deux peut-être non quand même non quand même quand même pas pire puis la place où j'allais mes barbiers où j'allais qui était un sans-rendez-vous qui est parfait parce que si je décide que ça me tente de me faire couper les cheveux ça se passe là fait que l'endroit où il était qui était un sans-rendez-vous en fait est devenu pandémie oblige avec rendez-vous et il y avait comme un deux semaines d'attente mes cheveux me tannaient fait que je me suis dit fuck it ça se passe là puis maintenant ça me coûte à part 6 piastres de rasoir par mois ça me coûte plus 40 piastres pour me faire couper les cheveux de façon un peu chic fait que je m'en occupe pour moi-même comment ça te faire couper les cheveux avant ? au moins et demi à peu près ok ok c'est pas si pire que ça quand même effectivement moi et Charles je voulais faire le calcul voir si je te trompe ou pas je me suis dit je suis économiste tellement j'allais pas j'allais pas si souvent que ça j'allais pas deux fois par année non c'est ça fait que ouais pis t'es c'est facile d'entretien puis veux veux pas j'ai pas très épais je calme pas tant que ça mais j'ai pas très épais de cheveux sur le dessus de la tête pis à un moment donné je savais que j'allais finir par le faire anyways fait que je l'ai fait là parce que t'as pas aussi une tête genre qui a l'air d'un bol de spaghetti t'sais y'a du monde notamment de cette veine en arrière de la tête qu'on dirait vraiment que quelqu'un a écrasé la porte à modeler trop bizarre ben c'est pas tout le monde qui a comme un beau crâne comme Pierre non absolument pis j'peux pas rien de dire genre j'peux pas rien de dire qu'il y a des têtes tu veux pas crânes de chemise personne non c'est ça évidemment tous les crânes sont valides ils sont tous beaux ils tiennent tous de cerveau c'est merveilleux écoute t'as l'air d'un génie ton cerveau il semble grand pis il doit dépasser de ton crâne ça me fait passer à un moment donné ça fait quelques années de ça j'étais revenu en Abitibi pis j'étais chez un de mes amis que ça faisait longtemps que j'avais pas vu et puis on était dans une soirée arrosée pis lui il avait comme de moins il avait moins de cheveux pis il parlait de ça pis là j'ai t'sais je voyais que la perte de cheveux gênait mais moi j'étais vraiment pacté je suis comme inquiète t'as pas man je le vois t'as un beau crâne quand tu vas te traser les cheveux tu vas être bien correct t'as un beau crâne inquiète t'as pas on voit tellement ton crâne que je peux te dire qu'il est beau c'est ça non mais t'sais moi je voulais il voulait il avait besoin d'être rassuré mais il voulait pas être rassuré pis moi je l'ai sur rassuré de façon positive gaucho tu vas être beau man pis là je commençais je disais comme te rappelles-tu de un tel un tel un stic que leurs têtes sont lait eux autres là s'ils se rasaient là ça serait dégueulasse mais pas toi man ton crâne tout va bien aller pis là pis un couple d'années plus tard il s'est rasé les crânes il a fait l'allure mais il t'en a-tu reparlé de ça ? non mais j'aime croire que je l'ai aidé dans le cheminement t'sais ce qui est fourrant par contre avec le changement de look mes photos de casting ne faites plus parce que j'ai des cheveux sur mes photos de casting fait qu'il faut juste que je me refais faire des photos de casting c'est un petit problème là il faut des nouvelles photos pour Pierre Castot ouais Pierre Castot ou juste que tu si des gens ont des photos physiques tu vas les rencontrer pis tu te fais imprimer des autocollants de juste le haut de ta tête dans du même angle pis là tu le colles pis là t'es comme voilà maintenant c'est updaté j'aime ça c'est une belle idée c'est une raison aussi pour prendre contact avec les gens qui ont ta photo de casting comme n'oubliez pas Pierre Castot il y va là oui j'appelle Pierre Castot parce que c'est fait appeler de même sur mon affiche ben pas mon affiche mais l'affiche de mon chat Shikoutimi parce que j'amende à eux autres là il faut vos photos maintenant s'il vous plaît parce que le gars il a besoin de ça pour faire la promo pis tout là Ariane m'envoie sa photo pis c'est pierrecastot.jpeg fait que j'envoie ça au gars pis il écrit sur l'affiche Pierre Castot juste parce que Ariane est trop lézy pour écrire castonguer pour le monde pour le monde de Shikoutimi je suis Pierre Castot pis tu vas te déprésenter de même au date pis après j'explique ça pis personne trouve ça drôle pis c'est vraiment c'est une affaire de juste nous trois pis genre j'ai comme il y a quoi de drôle là-dedans turns out que c'est juste moi qui semble boulier Pierre Castot ouais c'est là comme il boulie son ami gentil Ariane est-ce que t'as changé quelque chose récemment pourquoi les derniers gros changements que t'as fait dans ta vie ben on dirait que moi aussi c'est par rapport à mes cheveux ben j'avais comme les cheveux longs pis là j'ai comme ma coupe inspirée de Joanne Jett ça c'est un gros changement quand même ou même avant la pandémie tu sais j'avais oui j'ai toujours eu les cheveux de couleur mais avec la pandémie je me suis comme un peu lâché lousse dedans pis je me suis comme bleacher la tête au complet pis ça changeait de couleur comme on changeait de saison c'est un gros changement mais je pense qu'en fait le plus gros changement qu'on a fait dans nos vies c'est qu'on a aménagé ensemble les deux on habitait tout seul avant pis on a aménagé ensemble on vit ensemble oui je te confirme ben oui oui ouais c'est vraiment un gros changement passer de tout seul à avec quelqu'un pis Gilles le chien aussi pis Gilles le chien pis Gilles le chien mais là Gilles il était déjà là trois êtres vivants dans un trois et demi ouais on a chacun notre un être vivant par pièce c'est merveilleux tout ça ouais tout ça ben oui c'est un gros changement passer de d'être dans nos bulles toutes seules à être dans nos bulles mais à côté de l'autre finalement c'est pas si compliqué que ça parce qu'on n'est pas juste qu'au loque on sort ensemble je veux dire on dort dans le même lit pas pour économiser de l'espace non c'est ça ouais c'est par amour ouais pis ouais c'est vrai c'est quand même un gros changement quand même t'as-tu été une discussion quelqu'un préférait qui a amené à la discussion en premier je pense que ça allait de soi ça faisait quand même un petit bout qu'on en parlait pis mais c'est parce que je sais pas si un en parlait plus ou en premier que l'autre mais c'est parce que moi j'étais tannée de juste autant de voir comme amener comme penser trois jours d'avance de ce que j'allais avoir de besoin parce que j'allais dormir chez lui pis j'étais juste tannée de comme gérer toutes ces affaires-là je trouvais ça lourd déjà je fais assez d'anxiété comme ça j'ai pas besoin de me rajouter des affaires de même à penser ouais le pire c'est que les deux on habitait chacun dans des appartements super super beaux pour quelqu'un qui vit tout seul comme si j'étais dans un 2,5 toi t'étais dans un 3,5 mais on payait pas cher ça ça nous a ralenti à aménager ensemble parce qu'on était tellement bien c'était comme vraiment nos appartements idéals chacun de notre côté full bien placé pour nous super pas cher t'étais dans le village moi j'étais dans le village mais en même temps je dis ça mais comme avec le recul j'y repense pis c'est comme j'habitais là tout seul pis j'avais un peu peur t'sais j'étais comme c'est un quartier plus à peu rapport au fait que c'est le village mais c'est un quartier qui est il y a beaucoup de weirdos oui il y a beaucoup d'itinérants beaucoup de monde raconte-toi ce qui s'est passé avec ta caméra je me suis déjà sortie de chez nous un matin j'y viens je suis déjà sortie de chez nous un matin pis en plus j'habitais au rez-de-chaussée fait comme sur mon espèce de semi-balcon il y avait genre des restaurants de sereine pis de trucs du monde qui se sont piqués genre directement sur mon balcon chez nous fait ben c'est pas c'est du monde qui s'est vacciné qui s'est vacciné c'est ça c'est moi ben je te dirais que le vaccin était pas très très populaire dans ce temps-là ils ont vu la COVID venir de loin en 2017 pis c'était comme c'est ça c'était pas ouais non je confirme que c'était pas des vaccins pis mais non mais en même temps il y a une fois justement j'avais dormi chez Pierre pis là je reçois comme des appels pis je me réveille pis c'était la police qui m'appelait parce qu'il était chez nous parce que mon appartement était défoncé je me suis fait voler genre ma caméra parce que je suis photographe aussi pis ils sont partis avec ma bonne caméra full de valeurs t'es une très bonne photographe d'ailleurs c'est toi qui as pris mes profils partout mon Instagram à votre profil c'est celle qu'elle a prise et qu'elle me sert pour toutes mes shows pis tout ouais je fais quelques photos de Castagne plusieurs photos de shows aussi absolument si vous avez des shows que vous voulez garder des souvenirs je suis là mais oui ça pour dire que je m'étais fait voler ma caméra là une des affaires qui m'avait insultée vraiment c'est les policiers qui travaillent dans le quartier ils sont au courant qu'il y a des junkies pis tout ça pis ils étaient comme ben tu sais ça se peut que ce soit un junkie qui soit rentré il a pris ta caméra il va aller la revendre genre pour 50 pièces au pawn shop j'étais comme pardon 50 la caméra le kit là vaut au moins 4000 pièces tu t'en vas revendre ça 50 pièces j'étais tellement insultée comme essaye tu peux avoir plus que 50 fucking pièces viens me voir dis moi je te redonne ta caméra mais donne moi 100 pièces comme il est gagnant pis t'es pas perdante c'est ça j'aurais donné plus cher pour le revoir en tout cas mais pis tu sais en même temps quand ça s'est arrivé j'étais comme ah je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt que ça arrive c'est comme un quartier que j'étais comme surprise c'était comme ah c'est quand même juste la première fois que ça arrive depuis ce temps-là est-ce que tu caches tes caméras ou j'attraîne tout le temps avec moi non non oui j'ai cache je dirais pas où mais j'ai cache genre mettons que t'as une bibliothèque comme une rangée de livres qui sont tous des faux livres t'as collé des reliures ensemble pis là tu le tasses pis là tu mets ta caméra derrière une affaire comme ça ben ça c'est que nous autres là où on est on est dans un 3 et demi mais on a on a une chambre cachée où si on tire sur un lit il y a comme la bibliothèque s'ouvre ah pis là là va falloir ton charge tout de place parce que là tu viens de le dire à tout le monde ouais mais ils savent pas où on habite ça peut être que vous habitez au au 12-18 Saint-Denis ouais on appelle aussi le 12-18 bien sûr le stress de trouver un appartement en temps de crise du logement je souhaite ça à personne en plus on a un chien ben c'est ça ça a vraiment rendu notre recherche vraiment compliquée parce que je sais pas c'est quoi le problème des traumatismes des propriétaires qui veulent pas avoir de chien ou de t'sais c'est juste des petits animaux sont permis come on là comme en plus Gilles Gilles c'est le nom du chien il est tellement bien élevé il jappe pas tu sais c'est vraiment le savant il précisait que c'est un chien parce que si t'avais dit genre hey Gilles il est vraiment le fun il jappe pas on croyait que t'es comme ton grand-père avec vous autres pis c'est magnifique grand-père qui fait un peu de démence qu'il jappe mais c'est ah ouais je trouve ça tellement fâchant de comme le bloquer tu sais comme je peux comprendre qu'il y a des événements malencontreux qui sont arrivés avec d'anciens propriétaires mais de comme de bloquer l'accès à des beaux appartements à cause de ça je trouve ça vraiment injuste pis je trouve pas ça correct en fait à la limite donne-toi la chance de rencontrer le chien le chien ou les personnes pour voir si c'est pas des tu sais quelque chose que j'ai déjà fait par le passé parce que j'ai déjà eu des collègues qui avaient deux chiens pis avec un propriétaire on avait réussi à négocier de quoi de comme tu sais ben là vu que c'était pas mon chien mes chiens c'est les deux collègues qui avaient comme signé un genre d'annexe de comme il avait fait un dépôt de 300$ si jamais le chien brisait de quoi il prenait cet argent-là il avait signé de quoi pis tu sais ça avait full bien été les chiens étaient bien élevés il avait rien brisé fait qu'il avait re-eu leurs 300$ au bout du compte mais comme tu sais juste au moins ça tu sais juste donner des options ou des opportunités tu sais parce que je pense qu'en France ici c'est illégal pour les propriétaires de demander ça et en France tu peux le faire fait que tu sais mettons moi dans le temps que j'ai propriétaire j'aurais apprécié mettons que tu as un clé bar oui mais avant moi l'affaire vu que le chauve se termine bientôt je veux savoir Ariane tu sais quoi le pire côté colloque de Pierre et inversement oh boy ben le pire côté colloque c'est qu'en même temps on savait dans quoi on s'embarquait on se connaissait on savait déjà s'il y avait à avoir des points de friction ça allait être quoi fait que tu savais que ben il est pas si pire que ça j'étais un colloque exemplaire je fais la baisselle je cuisine je fais le ménage je fais le lavage en général c'est moi qui est vraiment très traîneuse fait que ça doit être plus le contraire que comme lui ça doit le fâcher j'ai un gros toque de propreté ben pas propreté autant que de rangement tout doit avoir une place précise tandis que elle il peut avoir un sac là en plein mais ton sac c'est pas là qu'il va il va là moi je considère que le plancher c'est une très longue étagère absolument ben je suis pas la seule ah mon dieu il y a des choses qu'à terre ça va être du sens dépendamment du setup mais non tu peux pas rien mettre du linge comme ah mon dieu on a nos commodes un à côté de l'autre ma commode elle est bien rangée il y a peut-être un pyjama roulé sur le dessus pour le soir mon pyjama il est là parce que je le lave pas t'as-tu un bonnet aussi t'as-tu 95 ans non mais comme parce que elle ça s'accommode c'est une pile de linge tu as comme oui mais qu'est-ce qui est sale qu'est-ce qui est propre moi je le sais ben oui mais toi tu le sais pas moi pis c'est moi qui fais le lavage ça va super bien mais mais tu sais au moins j'essaye de me coordonner tu sais mes places où est-ce que je me laisse traîner tu sais j'essaye de me coordonner dans des endroits où est-ce que je sais que c'est mes endroits tu sais je m'éparpille pas comme dans ses affaires à lui là j'ai quand même un minimum de respect reste que visuellement je les vois ça le gosse pis je le sais que ça le gosse on cherche pas activement mais si jamais des gens qui sont qui ont un 4,5 pas trop cher pis qui s'allantiront qui acceptent les chiens pour accueillir un chien on est preneur pis c'est pas un petit chien c'est un gros chien de 55 ans c'est Clifford le film c'est exactement ça c'est un labrador c'est pas si gros que ça mais c'est juste il est là mettons Pierre quand tu visitais Ariane chez elle est-ce que c'était comme de même où c'était où c'était rangé pis t'arrivais pis là t'arrives avec elle pis le bang elle t'apprend que non elle t'a pas cachée t'es son lit pas fait le linge en fait je pense j'ai jamais vu le plancher de ta chambre ouais c'était pas si pique que ça ouais ouais t'as raison non je m'assume dans mon dans ma mais t'as un garde-robe de chambre qui qui débordait sur le plancher de ta chambre fait que t'as t'avais juste une grosse étagère qui continue fait que non ça n'en est jamais caché écoute la plancher sur une étagère ça met les choses dessus c'est ça mais si je peux marcher sur mes étagères chez nous je l'apprends non mais c'est ça tous les étages d'un building sont des étagères dans le fond oui tout à fait les montages dedans merci je suis pas je me sens moins seule non non pis en plus ok c'est moi qui fais la vaisselle souvent tout le temps pis moi c'est moi qui fais la vaisselle fait que si jamais il y a une assiette avec une coupe de grenailles moi la rincée je vais l'essuyer et moi être capable de me faire des tosses toi deux grenailles tu vas te chercher une nouvelle assiette ah oui elle est sale tu vas la mettre sur ton étagère le plancher oui bon ben on va terminer cet épisode d'un gars une fille un gars une jalousie tous des cochons vous pourrez reculer votre caméra pour voir juste vos bras ah ouais c'est vrai c'est très bon ça pis attends un peu vous autres là t'as pas de sens je vois un appel il y a le page de ton téléphone oh non je pense qu'on vient d'en faire une des affaires faut qu'on termine l'épisode là dessus chers amis merci beaucoup d'être venu nous voir cette semaine si on vous cherche sur internet ou ailleurs on vous trouve où c'est facile c'est Pierre Castot oui tu n'es pas mon vrai nom c'est Instagram c'est ça en plus c'est Pierre Castot je sais fait que là tu décides là man pis moi j'ai pas ça Pierre Castot avoir ça comme nom tu peux déguiser Jean-Pierre Castor pis tout ça tu peux faire une balado appeler ça un pas de castot ça j'aime ça merci Pierre Castot c'est non Pierre Castonguay sur Facebook je suis pas très actif mais c'est ça pareil c'est le cran privé de te répondre oh exactement sur Messenger ben moi j'ai ma page Facebook Ariane Famelard ou Instagram Ariane.famelard les gens ils peuvent te voir sur scène pis tu peux prendre des photos de gens sur scène oui polyvalente de même la fille exactement et super bonne photos de casting ça vaut la peine de lui écrire que ce soit une photo d'artiste pour ta job ou whatever c'est vraiment cool photos d'événements aussi tu as pris des événements aussi en photo c'est vraiment 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 bonne c'est ma photographe préférée mettons que moi si je veux savoir si ma blonde va vraiment à ses cours de danse tu peux la suivre et prendre des photos ou tu fais pas ça non pas ce genre de photos là non non ok tu veux le savoir Pierre-Luc je m'appelle Pierre-Luc Racine c'était mon nom dans la vraie vie mais sur Facebook aussi fait que marque il y a Pierre-Luc Racine dans Facebook pis abonne-toi je mets plein de contenu chaque jour que tu verras pas parce que l'algorithme veut pas que je te les montre mais il fallait pareil laissez pas l'algorithme choisir ce que vous regardez allez direct sur ses pages exactement viens sur Instagram à commercial Pierre-Luc c'est mon prénom aussi dans la vraie vie et sur Instagram aussi hey j'approche de 3500 bientôt fait que come on gang venez-vous-en et aussi je suis le 27 janvier à Terrebonne tu vas voir le plan de la salle il y a quasiment le quart ou la moitié devant nous déjà fait que dépêche-toi parce que ça part vite pis je suis ben excité de refaire ce show-là tu vois c'est le même quand on fait des blods ouais mais lui lui a la chance de pas s'appeler Pierre-Luc Racine ça serait bizarre ça ça serait tellement bizarre ça il y a quelque chose qui raci aussi j'écris pour Ibania et pour RDS JV j'ai reçu récemment à mon podcast RDS JV du pain et des jeux mais surtout des jeux Thomas Levac il fait une grande tirade pour il dit au monde de Peugeot JV vidéo ah c'est sûr pas dans ça écoutez ça c'est vraiment vraiment un bon épisode aussi pour ma part c'est Adjanic Benzil sur Twitter où je parle de pop culture sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook où il y a ces deux affaires là aussi alors vous pouvez me suivre là aussi sur Leatherbox si vous n'êtes jamais curieux de mes opinions de cinéma j'ai aussi un podcast bi-abdomadaire de cinéma qui s'appelle Vue de bonhomme qui est disponible au voyeurdevu.com où je parle justement des films de super-héros et des films qui sont basés justement sur des jeux vidéo sur des jouets sur des affaires de bonhomme alors il y en a plein pendant les fêtes mon prochain épisode qui va sortir bien le dernier était sur Ghostbusters le prochain va être sur Spider-Man Far From Home qui devrait être sorti alors que vous écoutez ça puis il va y en avoir davantage mais Adjanic si les gens mettons ils ont leur Spotify d'ouvert est-ce qu'il marque Vue de bonhomme ou Voyeur de vue il marque Voyeur de vue alors allez sur Voyeur de vue.com Voyeur de vue vous allez tous trouver ça là aussi on va se remercier les trois brasseurs de nous héberger physiquement à chaque semaine alors qu'on enregistre et qui nous donne cette somptueuse bière à boire à chaque semaine ainsi que Tribute Games qui nous héberger électroniquement à chaque semaine qui font des super beaux jeux sur toutes les plateformes que j'ai co-scénarisées et en 2022 n'oubliez pas d'aller acheter Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge que j'ai co-scénarisées que j'ai bien hâte que vous voyiez tous en dehors des annonces mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce à la prochaine bière Sous-titrage ST' 501